Cette semaine et à l'approche des fêtes de fin d'année, je vous propose de réaliser quelques recettes de produits festifs tels que du saumon Gravelax, une balotine de foie gras maison ou encore un magret de canard séché. Aujourd'hui, nous allons faire une balotine de foie gras maison. Nous aurons besoin de foie gras de canard cru, maintenant on les trouve facilement éveinés en grande surface, on trouve ça sous vide. Si vous les prenez chez un artisan, vous pouvez demander qu'il vous le déveine, normalement il vous le fait sans problème. C'est beaucoup plus pratique, c'est beaucoup plus simple. Après, on aura besoin de sel, 12 grammes au kilo de foie, et de poivre moulu, 5 grammes au kilo de foie. Donc vous prenez, vous regardez le poids que fait votre foie, vous faites le ratio, c'est à dire que si vous avez un foie qui fait 500 grammes, et bien il vous faudra 6 grammes de sel fin et environ 2-3 grammes de poivre. Et avec ça, on aura besoin d'à peu près 20 à 30 ml d'un alcool. Donc ça peut être du muscat, ça peut être du cognac, ça peut être du grand barnier, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez mettre comme alcool. Alors on va laisser nos foies gras crus se mettre à température pendant à peu près une heure, une heure et demie à peu près. Ça va permettre d'avoir un foie qui va être plus mou, plus souple, qui va moins se casser. Ce qui va permettre quand on va mettre la marinade avec, d'avoir plus facile à le mélanger sans faire des morceaux. Pour préparer la marinade, on va mettre donc le sel, le poivre et l'alcool. On va bien mélanger avec un fouet dans un saladier. On va bien mélanger tout ça. L'alcool va permettre de diluer une bonne partie du sel, du poivre. Et après, on va y mettre nos foies. Et on va bien mélanger tranquillement. Le but, ce n'est pas de casser le foie, ce n'est pas de faire des morceaux, mais que tout soit bien enrobé de la marinade. Ensuite, on va couvrir et laisser les foies s'indider de la marinade pendant 24 heures dans le bas du réfrigérateur. Au bout de 24 heures, on sort nos foies du réfrigérateur. On va les laisser de nouveau pendant une à deux heures à température ambiante pour qu'ils remontent un petit peu en température. Toujours dans le même but, qu'ils ne soient pas trop cassants. On va prendre du film étirable qu'on va étaler sur une table devant nous. On va placer nos foies, nos morceaux à peu près équilibrés. Et le but, ça va être de faire un rouleau avec le film, de rouler, de faire un gros rouleau de foie gras. Après, on peut rouler et serrer bien les extrémités. Une fois qu'on a réussi à faire un rouleau, on serre bien les extrémités en enlevant un maximum d'air. Sur cette première couche de film, ce qu'on peut faire s'il y a des trous d'air, c'est prendre un petit cure-dent et faire des petits trous, et finir en bien resserrant jusqu'à temps que l'air soit évacué. Le but, c'est pas de faire un rouleau trop trop gros, ni trop trop fin. Je pense que vous savez à peu près tous la taille qu'on trouve les foie gras dans le commerce, tout ça. Donc c'est de faire un rouleau de taille moyenne. Et on va faire avec les extrémités film, on va faire des nœuds de chaque côté. Et ensuite, le but, ça va être de faire plusieurs fois cette étape pour bien rouler et entourer le foie gras de film. Et sur la dernière couche, donc on va faire ça trois, quatre fois à peu près, et sur la dernière couche, ce qu'on fera, c'est qu'on prendra des petits bouts de ficelle à rôti. Ici, on ficellera bien l'extrémité de chaque côté, de façon que ce soit bien étanche. Comme on le cuit par la suite directement dans de l'eau chaude, le but, c'est que ce ne soit pas l'eau qui soit en contact, mais que ce soit juste la température de l'eau chaude qui se transmet au four. Ensuite, on va mettre une grande casserole d'eau, avec 5-6 litres d'eau à peu près, à chauffer, sur le feu. Dès que ça se met à bouillir, on arrête le feu, et on va mettre notre ballottine dedans. La ballottine va se mettre à flotter, va être à la surface, c'est normal. Donc on va mettre une assiette, on va mettre un fouet, on va mettre un petit saladier dessus pour que notre ballottine soit bien dans l'eau. Ensuite, on remet notre couvercle, et on va attendre comme ça pendant au moins 3 à 4 heures. Surtout, une fois que la ballottine est dedans, on ne rallume pas le feu. C'est la chaleur de cette eau chaude qui va pénétrer au cœur de notre ballottine, et qui va apporter le cœur de notre ballottine à environ 55-58 degrés, et c'est ce qui va faire une ballottine de foie gras mi-cuit. Après 3 à 4 heures, l'eau est bien retombée en température, on va pouvoir extraire notre ballottine, et on va la placer au réfrigérateur, pendant minimum 48 heures. Après 48 heures, ou plus, si vous ne voulez pas l'utiliser tout de suite, vous pouvez attendre 2 à 3 jours supplémentaires, vous pouvez déballer votre ballottine, couper des tranches avec un couteau fin, lame pas trop épaisse, afin de déguster votre terrine de foie gras maison mi-cuit. Pour conserver votre ballottine de foie gras mi-cuit maison, je vous recommande de bien la rouler dans un film alimentaire, en évitant qu'il y ait de l'air. Si vous la roulez dans un papier aluminium, le papier aluminium va venir oxyder la surface de votre foie gras, et il va prendre une couleur grisâtre. La meilleure des solutions, c'est le film alimentaire, et éviter qu'elle soit en contact avec l'air. Et vous pouvez la conserver une fois qu'elle est cuite, à peu près 5 jours. Bonne fête de fin d'année à tous, rendez-nous en 2021, et surtout, prenez soin de vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada